Passionnés de jardin, salut ! Deuxième partie de cette série sur la serre à semis, et pas que. Donc aujourd'hui, on va voir les fondations. Donc vous connaissez la parabole sur la maison sur le sable ou la maison sur le roc. C'est exactement la même chose. Il faut vraiment que si la serre doit pouvoir résister aux éléments, il faut qu'elle soit construite sur du roc. Donc ne manquez pas les deux autres épisodes. Pour ça, je vous propose de cliquer en bas à droite. Donc abonnez-vous, comme ça vous ne louperez pas les deux épisodes. Et c'est parti ! Si une serre doit laisser passer les rayons du soleil, elle doit avant tout résister aux aléas climatiques. que sont le vent, le poids de la neige et le froid. Mais à cela, j'ajouterai une protection contre les mauvaises herbes. C'est ce qu'on va voir en détail. Je vais vous révéler un des secrets les mieux gardés. En exclusivité mondiale, les plantes d'un nouvel serre. Alors je rigole. Afin de mieux résister aux éléments, il faut que la serre ne soit pas trop grande. Dans l'exemple ici, elle fait 7 mètres carrés. C'est 3 mètres 50 sur 2 mètres. C'est vraiment une taille idéale. Donc il y a deux zones. À gauche, vous avez la zone courge qui va s'échapper de la serre. Et pour ça, j'ai une fenêtre qui vient se rabattre. Et à droite, vous voyez la porte d'entrée de la serre. En bleu, vous voyez une bâche de sous-bassement qui est en fin de compte utilisée pour l'eau potable. Et cette bâche, je vais la découper dans la zone de culture permettant au verre de circuler. En plus, en termes d'équipement, vous voyez les 7 ronds à l'écran qui représentent 7 Oya. Je vous remets le lien en haut à droite comment je les ai fabriqués. Sur cette coupe verticale, on voit à gauche la fenêtre qui s'ouvre et à droite la porte. J'ai une pente naturelle de 10 % à laquelle je viens rajouter 10 % de plus, ce qui va me faire 20 %. Je suis à 930 mètres d'altitude, donc on a beaucoup de neige, ce qui permettra vraiment à la neige de s'évacuer. Et enfin, à la vue du toit, j'ai 9 chevrons qui viennent supporter cette masse de la neige et résister vraiment aux intempéries. En termes d'équipement, j'ai deux versions. J'ai, au printemps, je fais mes semis dans cette serre. Donc, j'ai des grandes plaques amovibles sur lesquelles vont venir se mettre mes semis. Et ces plaques amovibles, je vais donc les enlever pour passer en production. Alors, voici la version B, donc en production. En rouge, tu trouves tout le système de tutorage. Donc, je te remets le lien en haut à droite sur tuteurs doubles, comment je les ai fabriqués. Et en vert, c'est la trentaine de plantons, soit de tomates, soit de poivrons. Donc, je te propose maintenant d'aller voir concrètement comment je le fais. Alors, je rappelle que c'est du fer et que le fer fait partie des minéraux qui sont nécessaires au jardin. Donc, il n'y a aucun problème pour mettre un ou deux clous. Alors, c'est très simple. Donc, je prends mon clou, ma rondelle. Ici, j'ai un maillot en bois. Et je viens bien la tendre. Et ça, c'est juste pour la fixer. Alors là, je suis dans un élément. C'est ce que j'ai. J'ai ces briques en béton. Il faut juste trouver l'endroit. Voilà. C'est ça qui va tenir ma bâche au sol. Là, mon film de sous-bassement est posé. C'est donc, en fin de compte, un liner de cuve. Donc, qui est utilisé dans le domaine du maraîchage et des paysans. Donc, c'est un millimètre. C'est vraiment l'idéal. Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine pour la partie 3. Structure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada